1. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ephésiens chapitre 6 verset 18 Nous pouvons voir dans le milieu chrétien plusieurs types de prières et certaines communautés se spécialisent dans certains domaines, tels que les prières de délivrance et d'autres prétendent combattre les démons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ephésiens chapitre 6 verset 12 Qu'en est-il réellement de la prière ? Voyons différents types de prières et lesquelles rejouissent le cœur du Seigneur. La prière d'autorité Nous pouvons entendre certains prier et dire « Je déclare que… » « Je prends autorité sur… » « Je prophétise tant… » Bref, les paroles d'autorité que nous prononçons ne sont rien d'autre que les paroles que le Seigneur nous commande de proclamer. En dehors de sa volonté, toutes paroles dites d'autorité que nous prononçons sont veines, car elles proviennent de la volonté de la chair. « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. » « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15 verset 5 La prière de combat Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Il en résulte que tout combat que nous menons, là où le Seigneur ne nous a pas convoyés, est un combat mené dans la chair, et tout ce qui est produit de la chair est péché, et donc a pour résultat la mort. Lorsque le Seigneur nous convoque pour le combat, il nous assigne une ou plusieurs tâches bien précises, et c'est lui qui combat. Cessez donc vos prières de combat où vous chassez les démons, détruisez les forteresses, renversez les montagnes, brisez les chaînes. Cela est inutile, et une très grande perte de temps et d'énergie. Le véritable combat que soutient le chrétien est le combat de la foi. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée chapitre 4 verset 7 Les demandes Pour le chrétien accompli, celui-ci est arrivé à un stade de maturité où il demande très peu pour lui-même, mais il s'empresse de connaître la volonté de son père afin de l'accomplir, car il sait que son père connaît tous ses besoins bien avant qu'il ouvre la bouche et il ne s'inquiète plus pour le lendemain. Ne leur ressemblez pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui démentiez. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6 verset 8 et 34 La supplication La prière de supplication est une bonne chose et elle nous semble très utile lorsque nous avons des soucis. Nous savons du reste que toutes choses font cours au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8 verset 28 Si donc toutes choses ont pour finalité le bien du véritable chrétien, alors la souffrance est une alliée dans notre marche. Et si donc la souffrance est pour notre bien, pourquoi supplier Dieu de nous l'épargner ? Pour ma part, je crois que la supplication est réservée à ceux qui recherchent le pardon du Seigneur. Car notre Dieu est amour et ce n'est pas une joie pour lui que de nous voir démurer dans la souffrance et la peine. Les actions de grâce Le Seigneur veut que nous soyons reconnaissants envers lui pour toutes les choses dont nous pouvons nous rendre compte qu'il fait de tout temps pour nous. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard à la volonté de Dieu en Jésus Christ. 1 Thessalonicien chapitre 5 verset 18 La prière de soumission Quelle est ta volonté ? Que je me hâte de l'accomplir, afin qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. En plus des actions de grâce, voilà le type de prière qui réjouit le cœur du Seigneur, de savoir que sa volonté est notre centre d'intérêt primordial. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10 En vrai, Dieu n'a pas besoin de nos prières pour agir, ni de notre aide pour accomplir sa volonté, comme le pensent plusieurs. Le Seigneur est seul, souverain et tout-puissant. Cependant, il veut que nous soyons participants de son œuvre ici-bas, afin que nous soyons participants de sa gloire, lorsqu'il établira son règne sur toutes choses. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1 verset 37 Cependant, il veut que nous sommes importance de notre paixer.